Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à l'évolution du droit pénal. Après avoir exposé lors de la première vidéo les sébastements doctrinaux du droit pénal, on va essayer dans cette vidéo de dresser un aperçu sur l'évolution du droit pénal, notamment sur les principales étapes marquant l'évolution du droit pénal. Historiquement, le droit pénal est parfois présenté en passant par des étapes distinctes. Au début, on peut parler d'un droit pénal vengeance. Il y aurait une évolution de la justice privée à la justice publique, à l'origine la loi d'Italian, comme on l'a vu. Puis compensation en argent composition, d'abord facultative ou obligatoire, enfin par la vengeance publique. Également, parmi les étapes marquant l'évolution du droit pénal, il y avait également ce qu'on appelle le droit de peine à expiation. La peine revêt une signification morale, c'est notamment avec la justice ecclésiastique. Et également un droit étilitaire, la peine doit intimider à la fois le copable et la collectivité. Et finalement, un droit pénal éducatif, on recherche le reclassement du copable. C'est notamment ce qu'on a vu avec la fonction de resocialisation et de rééducation. Alors cette description est trop tranchée, l'évolution est toujours beaucoup plus souple. On peut schématiser l'histoire du droit pénal de la façon suivante. D'abord, en remontant à la période ancienne passant par le Moyen-Âge et l'apparition du droit musulman, pour arriver à présenter la nuisance du droit pénal marocain dans la vidéo qui suit. La compréhension du droit pénal positif passe nécessairement par un retour à son histoire. Cette histoire s'inspire de la religion musulmane, de l'antiquité et du Moyen-Âge. Cette période, qui est la période ancienne, a été marquée par une instabilité de la justice qui est parfois dominée par le droit du plus fort et l'éligion depuis de sources différentes, des légendaires, des textes religieux, des œuvres littéraires. La vengeance privée et la vengeance publique, il s'agit de la période des réactions instinctives privées. Elle s'est dupée des origines jusqu'au XVIIIe siècle et se caractérise par une réaction brutale et spontanée contre le crime. Au commencement pourrait-on dire « et la vengeance », vengeance de nature privée, qui a pour caractéristique d'être illimité, c'est-à-dire non proportionné au mal causé, mais très vite, et ceci pour des raisons de survie. La vengeance privée s'organise. Le groupe met en place des mécanismes régulateurs afin d'éviter les déchaînements de violences en s'inscrivant dans une sorte de spirale sans fin. Une distinction est alors faite entre les atteintes mineures qui peuvent être réparées par de simples compensations en nature, en argent, et les fautes les plus graves, où la vengeance va s'exercer sur la personne même de l'auteur. La vengeance privée a été marquée et maintenue tant que l'État n'avait pas instauré son autorité. Par la suite, le système de la justice privée s'est développé et l'État a apporté différentes restrictions. L'exercice de la vengeance a été limité, que ce soit tant à ses acteurs qu'à sa portée. Ainsi, seule la personne coupable pouvait être châtillée. Il y a eu également des degrés dans la vengeance qui permettaient à la victime d'obtenir une indemnité pucuniaire. Le système accusatoire caractérise cette période de réaction privée. L'accusateur et l'accusé sont sur un pied d'égalité. La procédure est orale, publique et contradictoire. Le juge est neutre et l'ensemble de ces éléments présente pour la défense un minimum de garantie. L'inconvénient de cette période, qui est la période ancienne, c'est que l'impunité était favorisée. Même si les mécanismes régulateurs peuvent sembler primitifs, du moins existent-ils et permettent ainsi une sorte de proportionnalité de la peine au mal subi par la victime, puis plus tard, dans des cas plus exceptionnels, selon des degrés d'organisation sociale, certains comportements ne vont plus porter atteinte à l'individu, mais au groupe social lui-même, dans son lentille. Devant ces actes qui vont toucher au fondement religieux-politique, la trahison, par exemple, le sacrilège, c'est la société qui va se venger elle-même et le copable n'est à l'heure plus confronté à une vengeance privée et l'encourt, la vengeance publique. Le droit pénal n'est à l'heure plus privatif, mais il prend un caractère public. Toujours dans la période ancienne, la victime ou son groupe reste le bénéficiaire de la répression, mais sous le contrôle d'une autorité centrale. Des limitations, bien sûr, aux conséquences négatives de la vengeance privée furent apportées. L'autorité des membres de la famille de la victime et aussi son chef fut tempéré qu'il ne pouvait tuer les membres de l'autre famille. C'est l'instauration de la loi du talion. Et dans cette période, on voit l'apparition de l'abandon notal, ce qui signifie l'abandon par sa famille de l'auteur du crime et à la famille de la victime. Maintenant, passons de la justice privée à la justice publique. Le rétablissement ou l'état royal va permettre, avec l'appui du droit romain, d'assurer le triomphe du droit pénal public. L'idée de vengeance n'est pas disparue, mais elle est devenue sociale, c'est-à-dire collective. De plus, la justice rendue par les ecclésiastiques est peu à peu absorbée par l'autorité royale. L'arbitre est l'arbitraire, dans le sens de la possibilité de choisir la peine la plus adaptée, arbitrer la peine domine dans tous les domaines, et bien sûr, il y a différents types arbitraires, du droit que ça allait être de cacher ou sa révision, des juges que sont les pouvoirs larges dans le choix de la sanction, et également du système répressif, la peine est librement choisie, du moment qu'elle est à usage dans le royaume. L'autorité prend le monopole de la poursuite et de la sanction, cette intervention produisant d'une part l'augmentation du nombre des infractions publiques par rapport à la période de la justice privée qui ne connaissait pratiquement que les états privés, d'autre part, les empires et les tyrannies avaient changé et multiplié les catégories de sanctions, des amendes, dommages d'intérêt, etc. Dans cette phase, on remarquera la sévérité des peines. En effet, la peine de mort s'appliquait à des infractions ligères, même une dégradation d'animaux. La procédure est à l'heure dite inquisitoire. La poursuite est exercée par un magistrat professionnel. La procédure est secrète, écrite, non contradictoire, et les moyens de preuves sont limités, moyennant un aveu pour la torture. La sanction pénale se caractérise principalement par son exemplarité, sa sévérité, son arbitraire. Elle ne doit pas seulement punir le copable, expiation, mais aussi terrifier les méchants. En notant au crime de ce qui sert d'attrait au vice, à cette époque, la justice pénale se caractérise par son extrême complexité, son arbitraire et sa rigueur, comme d'ailleurs l'écrit Royer dans sa citation, un fleuve majestueux, ses puissons ont des nombrables canaux particuliers. Et ce spectacle de la douleur doit également édifier, c'est-à-dire servir d'exemple à tous ceux qui seraient tentés de l'imiter. C'est ce qu'on appelle une fonction de prévention générale. En application de cette, comme on a qualifié, pédagogie de l'effroi, la justice criminelle s'efforce d'intimider en faisant des exemples au raffinement sans pareil. C'est pourquoi les exécutions capitales ont eu lieu de plein jour sur les places publiques, de préférence un jour de marché où la population est rassemblée à son nom de trompe. Par ailleurs, si l'ancien droit criminel connaît déjà certaines sanctions patrimoniales, les peines corporelles et supplices demeurent cependant les plus nombreuses et les plus criées. Alors cette crioté à l'encontre de le mot « criminalis » se manifeste d'abord à travers les différents modes d'exécution de la peine de mort, même si le sépuis est généralement atténué par un retenton qui prévoit l'étranglement préalable au rapide du condamné, la pondaison pour les rôturiers, l'enfouissement, l'exposition sur la roue, la face tournée vers le ciel et les morts brisés, l'écartèlement, la décapitation infligée par le glaive ou encore le bûcher, la peine du feu vif. Également, il y avait ce qu'on appelle la justice ecclésiastique. Le droit feudal présentait des inconvénients majeurs, c'est pour cette raison que les justiciables avaient recherché une justice alternative. Alors cette justice alternative présentait certaines particularités liées à la qualité de la peine, c'est ce qu'on appelle le droit d'expiation. Celle-ci était inflective dans le sens qu'il sert à compenser la faute commise à condition qu'il doit être individualisé et proportionné à la gravité des faits. La peine doit être aussi médicinale dans ce sens qu'il doit sauver l'âme du fauteur, ce qui se pose des peines d'emprisonnement sur l'air favorable au repentir. Et finalement, le droit pénal musulman, l'islam connaissait le droit pénal. En effet, plusieurs incriminations sont prévues par le courant, homicides volontaires, fornications, brigandages. Les jurisconsuls définissent et soulèvent leurs éléments constitutifs. Et l'infraction au sens pénal et toute atteinte à autrui qui nécessairement se répercutent sur la collectivité dans le sens d'un trouble, à la fois individuel, collectif et religieux. Et la responsabilité dans la religion musulmane suppose bien sûr un esprit sain. Alors, c'est tout ce qu'on peut donner pour le moment pour les principales étapes marquant l'évolution du droit pénal. Et je rappelle toujours, c'est juste un aperçu. Sinon, vous pouvez avoir plus de détails dans les références bibliographiques que je vous ai recommandées. Alors, merci pour votre attention et à la vidéo suivante. Sous-titrage ST' 501